L'amour du risque 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti. J'ai mis longtemps, excuse-moi. Je ne comprends pas pourquoi il m'a invité ce soir. Tu sais, ces gens de la télévision... Qu'est-ce qui peut bien se dire ? Oh, rien de très intéressant. Donc vous ne croyez pas que le capitalisme dans le théâtre puisse fonctionner, c'est ça camarade ? Monsieur Hart, un artiste travaille pour son art et non pour le professeur. Messieurs, monsieur Hart, camarade. Merci, Max. Trois doubles est de la bonne. La preuve, regardez, c'est de la vodka russe à 100%. Monsieur Max, grand merci à vous. Un toast à nos deux pays. Merci, je ne dois pas boire. Vous ne vivez pas de vodka. Ça m'empêche de dormir. Alors, qu'est-ce qui vous fait dormir ? Eh bien, un peu de café. C'est une bonne idée ? Pas tellement. Alors ? D'accord. Dans mon pays, il y a une coutume... Halt ! Dans mon pays, il y a une coutume qui évite de faire le ménage. Excusez-moi. Je vous en prie. Bonsoir. Mais de quoi parliez-vous au juste ? Eh bien, j'étais en train de parler de vous, cher Yuri. Je disais que nous devrions venir vous applaudir plus souvent. Mais hélas, vous savez bien que c'est déjà la fin de mon séjour aux Etats-Unis. Malheureusement, pour moi, l'occasion de venir est rare. Mais il n'y a pas d'autre tournée de prévu ? Une autre tournée ? Euh, si, très bientôt. Je pense que nous pourrions peut-être interrompre cette conversation diplomatique. Oui, excusez-moi. S'il vous plaît, j'aimerais parler un peu avec Michelle. Bonsoir, Michelle. Ça va ? Ah, excusez-moi, je voulais juste de la glace. Ça ne veut pas dire que je souhaite un froid dans les relations Est-Ouest. Mon amour. Ah, chérie. Deux ans, c'était une véritable torture. Merci pour cette soirée. Merci d'être venu. Nous vous verrons en cours demain matin. Ah non, ça suffit comme ça. Je me contenterai d'être votre admiratrice. Bonsoir, Michelle. Merci, madame. Je suis très contente que vous soyez venu. Nous avons hâte de voir votre spectacle. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir. Quelle bonne soirée, mon chéri. Ah oui, c'était formidable que tu sois là. Eh ben, j'étais content d'être venu, moi. Max ? Oui, madame. Nous m'entendons. Bonne nuit. Puissent les fées en sucre d'orge danser sur vos traits de redon. Nos drogues. Chéri, as-tu vu Yuri s'en aller ? Ben, à vrai dire, lorsque je l'ai vu tout à l'heure, il avait l'air plutôt bien. Mais je me demande s'il m'a dit au revoir. Non, parce que je suis encore là. Je suis sûr de ma décision maintenant. Je reste en Amérique. Vous changez de camp. Oui, Jonathan, c'est ça. Je suis un dissident. Je suis désolé de vous ennuyer avec cette histoire, mais je ne savais vraiment pas comment faire. Non, non, vous ne nous ennuyez pas. Mais au fait, c'est une décision récente. Non, c'est un vœu qui m'est cher depuis longtemps. Je suis tellement amoureux de Michelle. Je ne peux pas arriver à vivre loin d'elle. Excusez-moi, monsieur Hart, mais Yvan le Terrible est en bas, avec un autre esquimau de Sibérie. Police soviétique ? Gagné. Ils sont sûrement là pour boire le pouce café. Accessoirement, ils ont perdu un de leurs danseurs. Je suis désolé. Qu'allons-nous faire, Jonathan ? T'inquiète pas, chérie. J'en fais mon affaire. Bonsoir, messieurs. Je devrais vous offrir un verre, mais ça a déjà été fait. Monsieur Hart, voici le camarade Poshnansky. Vous pardonnerez cette intrusion. Vous avez le sens de l'hospitalité, mais un de nos concitoyens manque à l'appel. Yori Rostov. Oui, peut-être se trouvait-il en si bonne compagnie qu'il en aurait même oublié de partir. Pouvez-vous lui dire que nous l'attendons pour rentrer à l'hôtel ? Monsieur Zabin, monsieur Rostov a décidé de changer d'hôtel. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. On demande à tous les danseurs de rester ensemble dans un même hôtel. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais monsieur Rostov s'est réfugié chez nous, monsieur Zabin. Réfugié ? Exact. Il a franchi la première étape vers la liberté. Bonjour, monsieur Rostov est défecté. Maintenant, messieurs, vous allez m'excuser. Monsieur Rostov, je sais bien que vous êtes quelqu'un d'important et très influent. Cependant, vous avez l'air d'oublier une de vos lois qui vous interdit d'aider un ressortissant de mon pays. Monsieur Zabin, je ne veux pas être grossier, mais vous semblez être bien ignorant de notre juridiction. Eh bien, ce fait tard. Bonne nuit, messieurs. Monsieur Rost, vous entendrez parler de moi prochainement. Monsieur Zabin, vous entendrez parler de moi prochainement. Bonjour, Max. Oh, ça s'annonce mal. Je me sens, je suis sur des chars bonsardins. Moi aussi, je me sens très énervé. Comment va-t-il ? Il n'est pas levé. Grave décision, que d'abandonner son pays. Oui, il m'a dit qu'il y pensait depuis des années. Il veut vivre avec Michel. Excellente raison. Ça ferait un très joli roman, non ? Il ne s'était pas vu depuis deux ans. C'est long, entre deux rendez-vous. Enfin, ils vont pouvoir faire ensemble des pas de deux tous les jours. Bonjour, Max. Bonjour, monsieur. C'est pour moi ? Oui. Merci. Oui, Youri ? Il descend bientôt. Je crois qu'il est au téléphone avec Michel. J'y vais. Tu veux un peu de café ? Oui. Bonjour. Sidney Marshall, FBI. Faites-le entrer. Entrer. Mais ils sont très efficaces, je ne l'avais pas encore appelé. Ça prouve qu'ils savent faire leur travail. Je suppose que vous êtes là pour parler de Youri Rostov. C'est exact. Asseyez-vous. Merci. J'espère que ça ne vous embête pas, mais je dois enregistrer cette conversation. Procédure courante dans ce genre d'affaires. Je ne suis pas très sûr de cette procédure, mais je suppose que le KGB ne peut plus rien contre lui s'il s'est réfugié en lieu sûr. Salut, Youri. Bonjour, Max. Comment ça va ? Je vais faire votre porridge tout de suite. J'en ai pour une seconde. Je vous remercie, Max. Le FBI est ici. Monsieur et Madame Hart s'expliquent avec eux. Merci. Il y a, il me semble, un peu de confusion, Monsieur Hart. Je ne suis pas là pour parler protection, à vrai dire. Parlons plutôt d'asile politique. C'est là le problème, car des accusations pèsent contre lui. Quel genre d'accusation ? Non, un petit moment. Qui vous a demandé de venir ? C'est bien la sécurité soviétique ? Ceux qui nous ont appelés n'ont pas laissé leur nom. Mais appelés pourquoi ? Possibilité de meurtre. De meurtre ? Mais de qui ? Vladimir Dukadovski. Merci. Selon les informations anonymes que nous avons reçues, Monsieur, le danseur aurait été tué hier soir dans sa loge, par Monsieur Rostov. Un de mes hommes est sur place en train de chercher des preuves. Si je comprends bien, vous dites que c'est Yuri qui pourrait avoir tué Vladimir ? Vous êtes ici et vous n'avez pas la preuve que ce soit bien lui le meurtrier. Oui, j'admets que c'est un peu étonnant, Monsieur Hart. Mais cet informateur a précisé que Rostov était ici. Je ne voulais pas prendre le risque de le perdre. Oui, il est ici depuis hier soir. Quand ce meurtre est supposé avoir eu lieu ? Hier soir, pour m'en assurer, je vais téléphoner au théâtre tout de suite, si vous permettez. Oui, mais avant, vous pourriez peut-être faire venir Yuri. Max, est-ce que Yuri est encore là ? Ah non, il vient de partir avec la voiture. Il a demandé des clés, je pensais que vous le saviez. Monsieur Hart, pouvez-vous me dire s'il vous plaît le numéro de cette voiture ? Hart 3. Christopher, ça y est, il l'a fait. Il a téléphoné ce matin, il est chez les Harts et il va très bien. Et ne t'as rien dit pour Vladimir ? Vladimir ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il a été tué. Je ne comprends pas. Tout le monde sait qu'il se détestait. Et tu te dis que Yuri l'aurait tué, ça ne peut pas être vrai. Tu sais bien qu'il t'aime, non ? Je ne vois pas bien quel est le rapport. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. C'est fini entre nous depuis longtemps. Et si je t'aime toujours, c'est d'une autre façon. C'était bien à nous deux avant qu'il n'arrive. Yuri veut que l'on continue d'être partenaire. Il ne veut pas interférer dans tout ça. Est-ce que tu es sûr ? Et avec qui va-t-il danser ? Tu penses qu'il va rester toujours le second ? Tu es la meilleure. Il sait ça. Et il s'en sert. Mais peut-être il a décidé de rester après avoir tué Vladimir. Moi, je sais qu'il prépare ce moment depuis très longtemps. Je crois que tu vas pouvoir lui demander très bientôt. Yuri ! Ma chérie. Bonjour, Christopher. Comment ça va ? Ça pourrait aller mieux. Moi aussi. Comment sais-tu que Yuri est ici ? Si j'avais des ennuis, vois-tu ? Et personne n'a qui faire confiance. J'irai vers la femme que j'aime. J'espère que les agents du KGB ne sont pas aussi romantiques que toi. Je ne sais rien. Christopher m'a dit pour Vladimir. Vladimir, je jure que je ne sais rien. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était vivant. Mais qui peut bien l'avoir tué ? C'est vrai, j'ai détesté Vladimir bien des fois, mais je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Mais qui alors ? C'est un coup monté contre moi. Pour que tu ne puisses pas rester ? Oui. Dis-moi un peu, Christopher. Qui t'a appris qu'il avait été tué ? Ce sont eux. Tu veux dire Zabin ? Oui, ils ont téléphoné hier. Tu vois ce que je te disais ? Ce sont eux, bien sûr. Oui ? Michel, c'est Jennifer et Jonathan Hart. Excusez-nous d'arriver comme ça. Oh, Christopher. Oui, nous venons voir si vous aviez des nouvelles de Yuri. Je n'ai tué personne. Oui, on le sait et on est venu pour cela. Je connais Yuri et je sais qu'il est incapable de tuer. C'est vrai, Jonathan. Je jure sur ma mère que je n'ai jamais fait une chose pareille. Croyez-moi. C'est quoi ? Camarande Rostov, je vous demande de me suivre. Ne faites rien, Yuri. Je reste ici, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pour obliger Yuri à rentrer là-bas Mais on ne peut pas dire que Yuri est un assassin tant qu'on ne peut pas le prouver C'est ce que nous allons chercher Des preuves Ah mais c'est fermé Bonjour Willy, j'ai oublié mon maillot de danse Ah ça, ça ne m'étonne pas Une danseuse oublie toujours quelque chose Ah, c'est bien vrai C'est bien votre partenaire ? Oui, enfin j'essaie disons Mais aujourd'hui je l'aide à chercher ses affaires Ah, j'espère que vous allez les retrouver Pour trouver, je compte bien sur lui Tu sais que c'est ici ? Mais oui, c'est ici Enfin écoute, je ne suis pas folle Hum, ça sent drôle Drôle d'odeur C'est quoi ? Du sang Tu es sûr ? Hum, hum, la tâche la plus difficile à faire partir Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Regarde, Yuri Ah, c'est Vladimir Oui, et sa famille Ce n'est certainement pas le genre d'objet qu'on oublie derrière soi Même en étant très malade Ah Ils ont dû oublier de la prendre Quand ils ont emmené Vladimir Je vais la ranger tout de suite Peut-être que cette tâche sur le plancher vient réellement d'un stylo qui fuit Peut-être que Vladimir a oublié les photographies de sa famille parce qu'il avait tellement hâte de rentrer Ce coup de téléphone a été peut-être donné par un mauvais farceur Mais peut-être qu'on devrait appeler le FBI Chéri, tu es une danseuse Alors réfléchissons Le danseur étoile a décidé de rester Et le second est malade Et le lendemain doit avoir lieu le spectacle Ce soir par conséquent Tu ne crois pas qu'avant de le renvoyer sur la place rouge Ils auraient pu appeler un médecin ? Ça dépend quelle maladie il avait Maladie de la vie Non, je veux dire qu'il était très bien la dernière fois que je l'ai vu J'y vais Qui est-ce, le FBI ou le KGB ? La police Monsieur Hart Ravi de vous revoir ici, monsieur Burke Merci, j'aimerais... Connaissez-vous ce monsieur ? Ah oui, bien sûr, Yuri Rostov, c'est un de mes amis Bonjour Jonathan Ouais, il y a juste un petit problème Monsieur Rostov conduisait du mauvais côté de la route oubliant la ligne Pas de permis, pas d'assurance Et je n'ai pas réussi à le rattraper avant qu'il arrive chez vous Ah ben il est depuis peu dans cette région Ah ça, on voit qu'il n'est pas d'ici Mais il va bientôt s'habituer à son nouveau pays J'espère pour lui Bon, c'était juste quelques explications pour l'aider à s'habituer plus vite Ah, merci beaucoup, monsieur Bienvenue en Amérique À bientôt, monsieur Hart Au revoir, monsieur Burke Je suis... je suis vraiment désolé de vous causer autant d'ennuis Non, ne vous inquiétez pas, Yuri Si Vladimir est vivant, vous n'aurez pas de problème Malheureusement... Jonathan pense qu'il est mort Si Vladimir n'était que malade Croyez-vous qu'il serait parti si vite ? Non, ça m'étonnerait Il aurait fallu qu'il soit mourant pour renoncer à danser Oui, ou mort Bonsoir Yori Douchka Chérie Tout finit bien L'amour triomphe Vous savez Tout ce que je veux, c'est aimer cette adorable personne Et danser Mais pourquoi est-ce que tout ça est si compliqué ? Asseyez-vous donc À propos, Michel Comment Christopher a-t-il réagi ? Je croyais qu'il serait très content pour Yuri Mais en fait, ce n'est pas le cas Et pourquoi dites-vous ça ? Lui et moi partagions beaucoup de choses Il y a quelques années En plus de la danse Vous voyez ce que je veux dire ? Ah J'ai le sentiment que Christopher ne doit pas être très heureux D'avoir été un peu dépossédé J'en suis sûr À quoi pensez-vous donc, Yuri ? À Christopher Il a dit que le KGB l'avait appelé au sujet de Vladimir Il lui aurait appris qu'il était mort Il a dit qu'il cherchait Yuri Il est bien évident que Christopher a beaucoup à perdre Si Yuri est dans les parages C'est tout à fait vrai Il n'a pas perdu qu'une partenaire Mais aussi la femme qu'il aime Oui, c'est ce qu'il m'a dit ce matin Mais je lui ai dit que Yuri voulait bien que nous restions partenaires Vous n'envisagez pas de danser tous les deux ? J'aimerais tellement Quoi ? C'est peut-être ce que Christopher appréhendait tant Jusqu'à tuer Vladimir ? C'est peut-être moi qu'il voulait tuer Sauf que Vladimir n'est pas mort, n'est-ce pas Jonathan ? Oui, c'est ce que le KGB dit Mais je pense qu'il cache la vérité Pourquoi ? Ben voilà ce que je comprends En effet, le premier danseur est parti Le KGB ne voulait pas avoir à le faire revenir pour expliquer le premier meurtre Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Bien, je crois que le tutu est dans leur camp Il me propose un pacte Ah ça non, pas un pacte J'offre des possibilités Et vous ne pouvez pas dire le contraire Bien entendu Il veut que je reparte Ainsi tout serait vite pardonné Donc ce soir, je devrais danser ici pour la dernière fois Et demain, je rentre chez moi Ainsi, tout serait oublié Ou alors ? Ou bien dit-il Non Je n'ai rien dit de plus Peu importe On a fait courir le bruit que Vladimir serait très malade Et tellement malade qu'il pourrait bien en mourir Donc vous êtes en train de dire que Vladimir est peut-être déjà mort L'avenir du camarade Dugadovski ne nous laisse pas totalement indifférent Mais d'autres problèmes ont priorité J'ai bien peur que vous fassiez avoir, Yuri Si Vladimir meurt, ils vous obligeront à partir d'ici Je ne te laisserai pas partir tout seul Je partirai avec toi Ne dis pas cela Je ne peux me prononcer au nom de mon gouvernement Mais je pense que nous pourrions arranger cette affaire C'est une décision très importante, Michelle J'attends depuis si longtemps Je veux vivre avec l'homme que j'aime Si je dois partir Alors je partirai Camarade Rostov Je vais vous attendre dehors J'espère avoir le plaisir de vous revoir un jour Probablement en urs Est-ce que tu es sûre ? J'en suis sûre Je veux vivre avec toi Je t'aime Et quand Zabin aura tout arrangé Je viendrai Je dois y aller Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait Ce soir Je danse Ce soir On danse tous Allo, Christopher Michel, où es-tu ? Je t'ai cherché partout Je suis désolée J'ai pris une décision Qui risque de ne pas te plaire du tout Ah oui ? C'est-à-dire ? Yuri veut repartir dans son pays Et je pars avec lui Quoi ? Michelle, tu te rends compte de tout ce que tu dis ? Et le spectacle, hein ? Ils prendront quelqu'un d'autre ? Et tu penses à ta carrière ? Tu fous ta vie en l'air Ils savent danser aussi là-bas Et moi ? Essaie de comprendre J'aime Yuri Et quand est-ce que tu pars ? Demain matin Si vite ? J'aimerais te voir avant Je crois que c'est mieux de ne pas se revoir Je t'écrirai un peu plus tard D'accord Bon, je dois partir maintenant Yuri m'attend au théâtre Il va danser ce soir Ce sera son spectacle d'adieu Au revoir, Christopher Je t'écrirai Oui, n'oublie pas J'ai tellement peur Vous inquiétez pas, Michelle Nous danserons à votre mariage Et je n'ai pas l'intention pour Miran D'aller plus loin que San Francisco Il s'est dit Tu penses vraiment qu'il va faire quelque chose ? Ah, s'il veut tuer Yuri parce qu'il a pris sa place, c'est maintenant ou jamais. C'est aussi la dernière chance de Yuri. Levez le rideau dans dix minutes. Merci. Levez le rideau dans dix minutes. C'est moi. Oui, je sais. Regardez bien, vous allez avoir une grande surprise. Vous voulez dire que c'est vous la surprise ? C'est ça. C'est moi la surprise. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, Michel. Nous danserons à votre mariage et je n'ai pas l'intention qu'on m'y rentre d'aller plus loin que San Francisco. C'est moi. Salut. Tu aimes ma tenue ? Oui, mais tu devrais aller voir un dentiste. Ce n'est pas le moment de plaisanter. As-tu vu quelqu'un ? Dans cette foule, c'est difficile, non ? Applaudissements 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 C'est terminé pour vous, Christophe-là. C'est terminé pour vous, Christophe-là. Voici le meurtrier. Il ne manque plus que la victime. Demandez à ce monsieur avec la veste noire. Alors, Yuri, par ici. Vous n'allez pas nous obliger à vous faire entrer de force. Je suis persuadé que vous avez remonté à nous quitter, n'est-ce pas, camarade de Rostov ? À partir de maintenant, c'est Monsieur Rostov. Et dire que certains s'ennuient pendant les balais. Je ne sais pas, mais ils n'ont jamais dû voir ce spectacle-là. Chérie. Madame Hart. Vous allez bientôt être célèbre, Max, c'est vrai. Pour dire la vérité, Monsieur, je sais que vous avez promis qu'on danserait au mariage de Yuri, mais... en ce qui me concerne... Jonathan a raison. Vous serez parfait, Max. Oui, tout à fait super. Qui est sûr ? Mais le plus fantastique... Parfait, mais en y mettant la gomme, hein ? Et voilà, maintenant, en scène tous les trois. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur camp d'affaires. Faire la vie dure au concert. Sous-titrage Société Radio-Canada